Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, dénonçait l'exploitation des pays africains par la France. La France, ancienne puissance coloniale, exerce une influence considérable sur ses anciennes colonies en Afrique. Ces nations, qui ont été par le passé soumises à la domination française, manifestent actuellement un désir croissant d'indépendance vis-à-vis de leur ancien colonisateur. Les habitants de ces pays africains expriment leur mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme une relation déséquilibrée avec la France. Quelles sont les actions ou les politiques françaises qui ont suscité ce sentiment généralisé d'insatisfaction ? Parmi les voix qui se sont élevées pour critiquer les pratiques françaises, l'ex-députée en 2019 et présidente du Conseil italien depuis 22 octobre 2022, Giorgia Meloni a attiré l'attention avec ses commentaires. De manière récurrente, Giorgia Meloni a soulevé des préoccupations concernant ce qu'elle considère comme les abus perpétrés par France envers les pays africains. Elle a vigoureusement dénoncé l'exploitation supposée des ressources des nations africaines par la France. Selon ses déclarations, la France bénéficie de manière disproportionnée des richesses naturelles de l'Afrique au détriment des populations locales. Giorgia Meloni estime que pour aborder efficacement la question de l'immigration clandestine, il est impératif de mettre un terme à l'exploitation économique subie par les Africains et de les affranchir de ces pratiques préjudiciables. Elle exprimait sa position de la manière suivante. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifiés chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Ceci, cela s'appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines, à laquelle elle applique le seigneur et âge. Et c'est en vertu de laquelle elle exploite les ressources de ces nations. Ceci, c'est un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'une des nations les plus pauvres du monde. La France imprime une monnaie coloniale pour le Burkina Faso. En échange, elle exige que 50% de tout ce que Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du trésor français. Cet enfant se glisse dans un tunnel pour extraire de l'or, mais cela finit principalement dans les caisses de l'État français. Alors, la solution n'est pas de prendre les Africains et de les déplacer en Europe. La solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent et de permettre à ces personnes de vivre de ce qu'elles ont. En Europe, on en parle. Si les Italiens nous donnent un peu d'aide, le 26 mai, ils nous enverront en Europe. Je veux dire assez. Il est vraiment regrettable de constater les conséquences de l'action de la France en Afrique à travers le système du franc CFA. Les implications de ce choix sont profondément troublantes et révélatrices d'une situation complexe et historiquement enracinée. Les retombées de cette relation monétaire ne peuvent être négligées, et elles suscitent des réflexions profondes sur les motivations et les résultats de ces décisions. Le franc CFA, en tant que monnaie utilisée dans de nombreux pays africains, a été un sujet de controverses et de débats pendant des décennies. Les critiques argumentent que ce système maintient les anciennes colonies françaises dans une relation économique déséquilibrée, renforçant ainsi l'héritage colonial et compromettant la souveraineté économique de ces nations. La perception que le franc CFA a été un outil de manipulation économique et de contrôle est profondément troublante. Les accusations de méchanceté au plus haut niveau reflètent un sentiment de trahison et de déséquilibre, où les intérêts des anciennes puissances coloniales semblent prendre le pas sur le bien-être des pays africains concernés. Cette dynamique suscite non seulement des inquiétudes économiques, mais aussi des questions morales et éthiques sur les responsabilités et les relations internationales. Il est important de noter que les enjeux liés au franc CFA ne sont pas seulement économiques, mais aussi culturels et politiques. Ils touchent à la dignité des nations et à leur capacité à diriger leur propre destin. Le fait que ces préoccupations suscitent des sentiments de méchanceté souligne la profondeur des émotions liées à cette situation. Il est crucial de comprendre que les débats autour du franc CFA ne se limitent pas à des considérations financières, mais impliquent des dimensions historiques, sociales et morales complexes. En fin de compte, il est essentiel que ces préoccupations soient abordées de manière constructive et que des solutions équitables soient recherchées. Le dialogue ouvert et inclusif entre les nations africaines et la France, ainsi qu'avec d'autres acteurs internationaux, pourrait être un pas vers la résolution de ces problèmes profondément enracinés. En reconnaissant et en confrontant les conséquences de ces politiques monétaires, il pourrait être possible de construire des relations plus équitables et mutuellement bénéfiques à l'avenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501